CULTURE Vous avez tout dit Nida ce matin, bonjour. Bonjour, alors je vous écoutais tout à l'heure en voiture et vous disiez qu'effectivement aujourd'hui la chaussée est très 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 glissante, vraiment, donc il faut faire très 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 attention sur les routes, rester prudent, vraiment la prudence. La chaussée ce matin est exceptionnellement glissante, voilà. Je tenais à revenir sur ça parce que c'est quand même très important et de ne pas trop se précipiter, de ne pas aussi s'énerver ou aller dans, voilà, essayer de trouver des solutions et de se précipiter, voilà. Et le respect du code de la route. Absolument, absolument, c'est très important et puis on revient bien sûr à nos rendez-vous culturels qui commencent à affloisonner. Nous avons déjà l'arrivée des journées de l'association Arbe de Krim Delhi, donc ce sera à partir du 25 de ce mois. La conférence de presse va se donner aujourd'hui où il sera question notamment de ces quatre jours, des jours très riches, où il va y avoir un hommage à notre collègue et ami Nordine Saoudi qui était donc avec nous, donc qui est parti précipitamment. Donc il va y avoir, donc l'inauguration de cet événement se fera à l'Opéra d'Alger le 25 en hommage à Nordine Saoudi. Puis après il y aura deux, trois jours où nous serons, où ils seront au niveau du conservatoire de Kouba, de Krim Delhi, où il va y avoir des concours de chant, toujours dans le cadre de la musique andalouse. Et la clôture se fera donc le 29 au niveau de l'Opéra d'Alger. Voilà, c'est un grand rendez-vous qui se prépare. Et puis nous avons aussi l'IFCA, donc c'est un événement aussi très très important lié aux arts plastiques qui va se faire au niveau du Palais de la Culture Moudizekarie. La conférence de presse se fera également aujourd'hui. Il va y avoir aussi des artistes peintres algériens et également étrangers qui viennent d'ailleurs. Il faut savoir que cette année, il y a eu aussi l'invitation des galéristes qui ont proposé des artistes peintres pour ce grand événement qui se prépare justement ici dans la capitale. On reste aussi avec les expositions et notamment avec Mohamed Bel-Eid, Ceramica, qui actuellement expose Aïd Biarr dans sa galerie. Vraiment, je vous invite à y aller. Je ne sais pas si vous avez été. Non, pas encore Linda, pas encore. Donc c'est vraiment une très très belle exposition. Mohamed Bel-Eid est connu pour sa belle céramique qui est très très particulière. Et là, il s'est carrément lancé sur peinture sur toile, sur mobilier. Donc vous avez des banquettes, vous avez des salons, vous avez des tables, des lampadaires. Tout est vraiment... Et puis il y a des... Quand même, c'est assez important. Donc des toiles immenses, magnifiques, très belles, envahissantes, qui nous envahissent, qui envahissent l'âme. Donc vraiment, je vous invite à aller voir Mohamed Bel-Eid à El Biarr. Donc Mohamed Bel-Eid, Ceramica. Et puis nous avons aussi un autre personnage qui est aussi extraordinaire. Il s'agit de Hakim Tounsi. Hakim Tounsi est actuellement à la galerie Aïda. Il a des œuvres juste fabuleuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il revient sur sa ville, sa ville Mahelma. Donc c'était son quartier. Et il est un peu nostalgique de cette région, qui était de véritables plaines. C'est de la verdure. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc il revient un peu sur cette architecture, sur réfléchir la ville, penser la ville, comment la penser, comment la réfléchir en tant qu'une véritable ville, ses jardins, ses espaces publics, etc. Donc il fait vraiment un travail architectural autour de l'œuvre, autour de la ville, de sa ville. Bon, c'est Mahelma, mais ça peut être n'importe quelle autre région d'Algérie. Donc voilà, il revient un peu sur cette richesse. Et puis, on va aller aussi vers de la musique, la musique chabi, la musique andalouse. Nous avons l'établissement agriculture qui aussi abrite énormément de rendez-vous pour le week-end. Donc c'est un peu partout. Vous savez, vous avez par exemple la salle de cinéma Sahel, qui elle aussi reçoit des chanteurs, des chabi. Vous avez également l'esplanade, la petite placette qui se trouve tout près de, par exemple, le Café Malakoff, c'est une tahtaha, comme on dit, j'aime bien prononcer en arabe, parce que tahtaha a un sens très, très petit. Ça donne du sens. Il y a du sens, voilà. Et c'est un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent ce matin. Donc c'est une petite tahtaha, comme ça, où on se retrouve et ça nous fait rappeler un peu les ambiances d'antan, vous savez, où les mariages se faisaient dans ces coins-là. Voilà. Donc vous avez déjà cet endroit. Vous avez également Darbastorzi, donc ex-7 rue du Lézard, qui se trouve en face la mosquée Ketchevo, dans une toute petite ruelle piétonnière. Et là aussi, il y a des merveilles qui se font. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet espace va être aussi également occupé par le ministère du Tourisme, et notamment la Chambre des métiers d'Alger, où ils vont faire de véritables ateliers vivants. Vous savez, des ateliers où les gens pourront venir voir un savoir-faire et découvrir un savoir-faire. Et également, on aura à voir aussi une galerie marchande, c'est-à-dire une galerie où on peut acheter des produits artisanaux. Ce week-end ? Non, non, ce sera à partir. Ça, ils sont en train de se faire. D'accord. Donc c'est en projet. Mais le bas, il reste encore cette ambiance de musique andalouse. Et nous avons aussi, vous souriez ? Oui, avec la musique enfant, j'adore. Oui, c'est vrai que c'est très agréable. Merci, Oussef. Oui, tout à fait. Donc nous avons de la musique andalouse également ce 22 novembre. Ça va être au niveau de la salle Ibn Khaldun avec Nadia Oudmoussa. Nadia Oudmoussa, qui elle, est une grande passionnée de musique andalouse. Elle est de Mostaganem, donc elle a fréquenté la musique andalouse de Mostaganem. Et nous savons que Mostaganem est une région très, très riche en matière de musique. Vous avez de la musique andalouse, vous avez du cha'bi et vous avez aussi du bedouille. Tout un mélange. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très riche qui existe au niveau de cette région. Donc Nadia Oudmoussa, qui elle, est passionnée par la musique andalouse. Elle fait partie d'une famille aussi qui ont toujours fait de la musique andalouse à Mostaganem. Donc elle revient avec aussi un superbe répertoire formidable. Ce sera ce 22 novembre. Et puis elle sera accompagnée de musiciens chevronnés. Rien qu'à citer par exemple Nourdine Silhet ou M. Selim Braday. Ce sont des personnalités de la musique algérienne connues. Et donc voilà. On ne peut pas dire qu'on n'a pas où aller. Surtout pas. Alors là, moi, ça, ça me fait... Ah oui, oui, oui. Vraiment, parce qu'il y a tellement de belles choses à découvrir. Et puis n'oubliez pas également le palais de la culture qui abrite actuellement une superbe exposition. Eh bien très bien. Merci Linda pour le programme. Merci à vous. Et de ce qui va suivre. Il est 7h57 sur les ondes d'Algé Chantro à la matinale se poursuit. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada.